C'est le retour des potins de Bill ce matin, malgré la tempête. Alors, Bill Leblond est avec nous en compagnie d'une personnalité bien particulière. On va vous expliquer de quoi il s'agit aujourd'hui. Bill, comment ça va ce matin? Ça va dans neige, mon ami. En sortant d'ici, il faut que j'allez chez la Canadienne Tower m'acheter un autre pelle pour trouver ma pelle dans neige. Il nous a tombé une bonne bordée sur la site. Mais t'as pas des tempêtes, ça. Moi, je suis originaire du Bois-Saint-Laurent et des tempêtes, mon ami. Tu vois pas chez le voisin, hein? Oui, bien ici, c'est quand même une tempête et ça se poursuit. Toute la journée, ça fait de la neige pas mal. Ce matin, on est en compagnie d'André Boudreau ce matin, qui est avec nous. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc, on est là, on l'intègre à la chronique parce que… À chaque année, Info Labbé nomme une personnalité de l'année au début de l'année suivante. Oui, oui. Et puis cette année, j'ai choisi un groupe qui travaille beaucoup, beaucoup, puis qu'on entend pratiquement jamais parler. C'est l'organisation de la Ligue de hockey du matin, qui regroupe un paquet de joueurs d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, et puis qui sont toujours impliqués dans différents tournois. Ça fait que j'ai nommé la Ligue de hockey du matin comme personnalité de l'année cette année. Et puis on a le représentant ici avec nous autres, André Boudreau. Alors, bienvenue à TVDL. Oui, merci. Écoute, on sait, c'est ça que ce groupe-là de hockeyeurs du matin, vous êtes très impliqués. Oui. Vous êtes bénévole à tous les événements qu'il y a au Centre Jean-Claude Tremblay. On parle de combien d'événements juste cette année? Cette année, on a… au Centre Jean-Claude Tremblay, c'est sept. On a sept événements où on va être impliqués. OK. Il y a le niveau au hockey, c'est beaucoup plus au hockey, mais ça ne manque. Après le hockey, il y a toujours une période d'été où on est encore impliqués comme Pierre Laboie. Oui, oui, oui. Donc, ce n'est pas seulement dans le hockey qu'on s'implique. Ça va bien au-delà de ça. Oui. Mais bien sûr, avec nos événements, nos tournois qu'on a, on vous voit souvent, on vous voit travailler et courir à gauche et à droite parce que vous êtes très actifs. Vous êtes combien en tout de bénévoles sur une base régulière? Sur une base régulière, bien, on est 45 joueurs. Oui. Donc, c'est les 45 bénévoles qui, à toutes les fois qu'on a besoin, sont là. Puis, si on a besoin, durant un tournoi, on a besoin d'autres personnels, bien, on peut monter jusqu'à 80 parce que nos madames nous aident beaucoup. Les conjoints embarquent. Oui, les conjoints embarquent. Puis, c'est un bon travail, c'est plaisant. Au-delà du hockey puis du bénévolat que vous vivez ensemble, est-ce que c'est 45 amis? C'est-tu une gang de chums qui… Fait que vous faites des activités, vous faites des soupers, vous voyez le week-end? Oui. Bien, écoute, ça a fait comme un rang de club social. Oui. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on ramasse, parce qu'on fait un peu d'argent avec toutes ces choses-là, on s'est déclaré OSBL. Et puis, comme ça, bien, en étant OSBL, on remet les argents qu'on réussit à avoir par des tournois, ces choses-là, dans la communauté comme nous autres ici. Ça fait qu'on aide la Maison des jeunes, c'est sûr, depuis des années et des années, mais on a beaucoup d'autres organismes à qui on donne des sous. Donc, c'est très intéressant cet aspect-là. On le sait que vous êtes là le matin pour jouer au hockey. Vous êtes là pendant les événements. Si on faisait une moyenne, combien d'heures par semaine vous passez juste à l'aréna? Quatre heures par jour. Quatre heures par jour? Minimum. Ça devient que pratiquement un travail. Est-ce que vous êtes là le week-end aussi ou on se repose un peu? Non, le week-end, on va juste au hockey. OK. Donc, vous êtes très actifs. On vous voit, c'est ça, vous êtes là pratiquement tous les jours, toute la semaine. Puis des événements, il y en a encore de nombreux à venir. On sait, entre autres, qu'il y aura le tournoi amateur 40-70 ans de retour au mois d'avril, c'est bien ça? Oui, en début d'avril, c'est le tournoi amateur, comme c'est sa 13e année. Oui. On dit que c'est 4 au 10, ça. Et là, on dit que cette année, c'est complexe. C'est ça le doute. Oui, oui, c'est justement, puis là, il faut refuser des équipes. On est rendu à cette étape-là. Malheureusement, oui. Malheureusement, c'est comme j'ai déjà soumis à nos échevins d'ici. Ça prendrait une troisième glace, comme nous autres, simplement, pour faire des tournois. Non, mais officiellement, oui, on a 52 équipes, puis on ne peut pas aller plus loin. Oui. Parce que là, il faudrait jouer dans la nuit, et puis ce n'est pas ce qu'impossible. Oui. Et là, ce tournoi de plus en plus populaire, après 13 éditions, je pense que c'est connu à la grandeur de la province. Oui. Ce bel événement-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul, mais tournoi, on parlait d'un lien avec les organismes. Tournoi amateur qui revient cette année, toujours en collaboration avec la Maison des jeunes. Exactement. Oui, ce sera toujours ça. OK. Donc, qui seront présents pour donner un coup de pouce, les fonds seront remis à l'organisme. Exactement. On a toujours, à tous les tournois, peut-être 20, 25 jeunes qui viennent nous aider. Oui. Ils ont des tâches spécifiques, et puis ils accomplissent très bien leurs tâches. On leur donne des responsabilités. Ils sont là, ils aiment ça. Puis, de notre côté, ça nous libère, mais ils sont très bons là-dedans. Oui. Et puis, pour nous, remettre des argents à eux autres, c'est parfait. Et là, du tournoi amateur est né un nouveau tournoi, parce qu'en fait, il y avait des équipes féminines qui participaient. Oui. Mais là, la demande étant tellement grande, il a fallu prendre la décision de diviser ça en deux événements. Oui. Donc, cette année, on aura un tournoi de hockey féminin. Exactement. Comme tu viens de dire, c'est qu'on avait peut-être trop d'équipes, trop de demandes. Oui. Et puis, on n'était pas capable de suffire à la tâche. Donc, on a dit, on va sortir les filles, on va le faire un tournoi à eux autres pour eux-mêmes. Et puis, ça, c'est très bien accueilli. Oui. En fait, là, on vient de savoir qu'on attendait 10 équipes, on est rendu à 16, puis ce n'est pas terminé. Et puis, on a des bravos d'un petit peu partout, même en province. Donc, on va avoir des équipes de l'extérieur. On aurait six équipes de l'extérieur, Québec, Bicamo, Sept-Îles, puis peut-être à Montréal. Donc, pour une première année, ça va être superbe. Oui, absolument. Et quitte à ne pas avoir de deuxième glace, au moins, on aura un deuxième tournoi. Et voilà. Bien, un deuxième, un tournoi de plus, parce qu'il y en a beaucoup plus que deux. C'est ça. Si on poursuit, avant tout ça, au mois de mars, prochainement, il va y avoir le tournoi d'Hydro-Québec. Oui, il y a le tournoi d'Hydro-Québec. C'est un gros tournoi, ça, qui prend peut-être quatre années. Et puis, on prend des deux glaces d'ici. Donc, ils nous ont demandé de lui donner un coup de main. Oui. Donc, on va être là. Et puis, on va lui donner ce coup de main qu'ils ont besoin pour faire un beau tournoi. Parce que s'ils sont bien accueillis, les gens, puis ils sont bien servis, bien, on retourne. On revient toujours à la même place. Bien, c'est comme le Midget Espoir. Exactement. Ça, c'est comme, qu'ils reviennent à tous les ans. Exactement. C'est pas pour rien. Puis c'est en partie grâce à toute ta gang, à toute ton équipe qui êtes là, qui êtes présent pour offrir ces beaux services-là. On finit la saison au Centre Jean-Claude Tremblay avec le tournoi 22-39. Oui, avec le 22-39. Cette année, il est encore plein aussi. Oui. C'est beaucoup d'équipes. Et puis, on a plusieurs équipes de l'extérieur. Il faut calculer que nous, les anciens, on a jusqu'à 25 équipes de l'extérieur de la région. C'est payant pour ce qu'on appelle la ville et toutes ces choses-là. La même chose au tournoi 22-39, on a, je sais, 18 ou 19 équipes de l'extérieur. Donc, c'est très payant pour nos commerces, pour nos hôtels et toutes ces choses-là. Oui. C'est pour ça un peu qu'on les fait. Ça donne un petit coup de main à la ville parce que c'est des périodes tranquilles. Ça fait bien pour les hôtels et les restaurants. Oui, absolument. Donc, un beau générateur d'économie, disons. Oui, un peu. Il n'est pas gros, mais il est là quand même. Mais ça a un impact. Oui. Puis ça compte beaucoup, je pense. Puis ça crée une vie aussi dans ces périodes-là un peu plus tranquilles. comme on disait. Normalement, ça se finit avec le 22-39. Éventuellement, il va falloir étirer la saison pour accueillir. Parce que là, ça se multiplie, les tournois à la ville. Oui, on n'aura pas le choix parce qu'on va faire la demande pour avoir… C'est peut-être une primeur que je ne devrais pas dire, mais quand même. On voudrait avoir, pas les élites, mais le midgettoir. Ah, wow! Dans les prochaines années. Et qui sait, avec les travaux qu'il y aura à surveiller au centre Jean-Claude-Tremblay pour la glace principale, peut-être qu'on pourrait y aller en fonction d'accueillir aussi des gros clubs comme ça. Oui. Donc, ça, c'est pour les tournois à surveiller. Mais avec la gang du hockey du matin, ça ne s'arrête pas à la fin avril. Non. Il y a le tournoi de Montréal auquel on participe encore cette année que vous aviez remporté l'an dernier. Vous n'êtes pas juste des bons bénévoles, vous êtes des bons joueurs de hockey aussi. On a de très bons joueurs de hockey parmi nous autres. On ne parle pas de moi, mais de certains, qui sont encore très, très bons. Et puis, c'est avec eux autres qu'on va gagner des tournois. Mais c'est de me responde d'équipe, il faut que le monde se mette. Et voilà, c'est ça, oui. Donc, c'est toujours ça. Et cette année, on va aller défendre notre titre parce qu'avant le passé, on était des champions. Et là, on parle de deux clubs de la baie qui vont participer. Ça va être peut-être trois, mais on a deux clubs de 60 ans. Et puis, on a un club de 50 ans qui est en train de se monter. Donc, on participerait en autobus, trois équipes avec nos blondes pour aller faire une fin de semaine à Montréal. Qui viendrait clore la saison de hockey en beauté. Oui, pour le hockey, ça serait lourd. Après ça, il y aura d'autres activités pour l'été. Oui, parce qu'on parle aussi d'implication au Grand Défi Pierre-Lavoie. C'est encore toute la même gang qui revient. C'est encore la même gang qui revient. Aussitôt qu'on fait un call ou un téléphone à nos gens, ils sont là. C'est un automatisme. Ça vient d'où cette passion-là, cette implication-là? Mais ça, c'est au niveau de la baie, ça a toujours été comme ça. Moi, depuis que je suis jeune, on a toujours fait du bénévolat en groupe. Puis, si on regarde les gens qui gravitent à l'entour du groupe, c'est tous des gens qui ont travaillé avec des groupes de personnes. Oui. Puis, ça continue comme ça. Dans notre groupe, on ne verra jamais quelqu'un qui va faire une dépression. Il n'y peut pas. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à tirer la pipe, donc il enlève ses... S'il y a des idées noires, il est prêt. C'est un pour tous et tous pour eux. C'est toujours comme ça. Si quelqu'un est malade pendant une semaine, il ne vient pas, on va l'appeler pour savoir pourquoi. Oui. Donc, on garde toujours le contact avec nos gens. C'est comme ça que... Puis, c'est pour ça que les gens, là, ils ont du plaisir à faire ça. Oui. Ce n'est jamais un travail, là. C'est juste un plaisir. Et là, c'est magnifique, entendre ces choses-là. Comment on peut s'intégrer à un groupe comme ça? Bien, à toutes les années, il y en a qui viennent nous trouver et dire, j'aimerais ça faire partie du groupe. C'est sûr qu'au niveau hockey, là, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on est beaucoup. Mais au niveau des gens qui veulent faire du bénévolat, là, on les accueille favorablement, puis on les donne un travail. Puis, ça fonctionne très bien. Mais au niveau hockey, bien, il faut... Comme on disait tout à l'heure, on voudrait bien prendre tout le monde, mais ça prendra une troisième glace pour faire rouer tout ce monde-là. Et puis, nos gens de 70 ans ne veulent pas s'en aller. Puis, les jeunes de 40 ans s'en viennent. Ça fait que là, ça fait un bouchon. On est trop, là. Ça fait qu'on est à quelques années du tournoi 40-80, là. Peut-être. En tout cas, on le souhaite, oui, bien. Le hockey, c'est une religion au Québec, hein? Oui. Puis, c'est de pratiquement trois ans jusqu'à... Il n'y a pas de limite. Et puis, il y a deux ans, il y a un tournoi. Une équipe de Montréal qui est descendue jouer. Puis, il y avait un monsieur de 81 ans qui jouait. Puis, il tenait sa place. Oui, c'est impressionnant. On en a un cette année. Il y a 80 ans, M. Ramon Simard de Chicoutimi. Oui. On a une catégorie des 70 ans. Et puis, lui, il joue pour le Saguenay-Rac-Saint-Jean. Il y a 80 ans, maintenant. Il joue cette année, là. Donc, c'est vraiment impressionnant. Il est spécial. On voit que la passion pour le sport est là. La passion pour le milieu, aussi. Donc, écoute, André, félicitations. Félicitations à toute ton équipe. Oui, c'est le groupe. Ce n'est pas André Boudreau. Oui, oui, oui. J'en suis très conscient. Mais, tout de même, c'est toi que j'ai devant moi. Et je sais que tu es toi-même très impliqué. Tu es un leader, là, dans cette gang-là, quand même. Peut-être que ça en a vraiment un. Bien, exactement. Toi, Bill… Tu as parlé de dépression un petit peu. Oui. Je me permets de dire, d'ajouter qu'ils ont un gérant honoraire. Raymond Gilbert. C'est lui qui s'occupe des dépressions. Oui. Oui. Et toi, Bill, est-ce que tu vas participer au tournoi 40-70? Est-ce qu'on va te voir avec des patins, un bâton, un casque? Non, non, non. Comme arbitre, on voudrait. Comme arbitre, oui. Oui, on voudrait. J'ai joué au hockey, déjà. Soigneur être les filles durant le tournoi féminin. Oui. Ça, j'apprécierais. Ça fait une bonne moudou. Oui, oui, oui. Et puis, ça faisait une dizaine d'années que je n'avais pas patiné. Puis, je me suis acheté des patins l'an passé. Je vais aller faire un tour sur l'anneau de glace. Puis, honnêtement, là, j'étais heureux qu'il n'y avait pas personne. Oui. Donc, peut-être qu'avec un peu de pratique, ça pourrait revenir. Écoutez, merci. Merci beaucoup pour ce beau sujet-là, André. Merci d'être venu nous rencontrer à l'émission. C'est un plaisir. Encore une fois, félicitations. Merci. Pense le mot à toute ta gang. Oui. Des gens comme vous, c'est important. Ça en prend plus aussi dans un milieu comme le nôtre, mais ça apporte beaucoup. On a une belle relève. Oui, oui, absolument. On a une belle relève. Oui. Béal, merci beaucoup. Est-ce qu'on se voit bientôt? Je vais te dire, je suis fier de ce gang-là, puis d'en avoir parlé, de les avoir nommés. Oui. Parce qu'ils sont beaucoup impliqués. C'est une gang de joyeux lurons. Ils ont tout le temps du plaisir ensemble, puis on n'en parle presque pas. On n'entend pas parler de ces gars-là, quasiment. Ça fait que c'était le temps qu'on fasse connaître un peu ce qu'ils font, puis toute la gang. André, il ne fait pas grand-chose. Il ne fait rien. Lui, il fait juste parler. C'est ça. C'est ça. Je les félicite aussi. Merci d'avoir mis la lumière sur ces belles personnalités-là, sur ces belles personnes-là qui en font beaucoup dans l'arrondissement, puis dans la municipalité, puis dans la région même. Donc, encore une fois, merci à tous les deux, puis je vous souhaite une très belle journée. Et on se revoit la semaine prochaine, mon ami. Yes!